ce que je suis arrivé en 1961 bon comme j'avais la possibilité d'élever mes enfants j'en avais deux à l'époque j'ai voulu m'intéresser à la vie du village qui était qui qui quoi qui et j'ai participé beaucoup au niveau des écoles des écoles primaires après je rentrais dans les conseils d'administration je suivais les enfants pour le collège sur la gauche en étant vous êtes en bas du taillon ouais vous êtes en bas du taillon sur l'avenue de soulac avenue de soulac et vous avez l'église le clocher là à gauche mais bien maintenant oui ça c'est les ponts les jales mais il était où cet aqueduc en bas à la place de la station d'éclaration il y avait cet aqueduc je pense que c'est un peu avant et vous l'avez connu ça ou quoi non c'était déjà détruit oui l'acconnu du thil alors faudrait trouver sur le sur le plan le thil pour le situer le thil le thil non c'est un lieu dit ah c'est un lieu dit le thil alors de cons monsieur de cons vous savez qui c'est de cons c'était le ferrailleur oui et bien il passait il vend des dépôts de lapin moi j'ai connu quand il passait avec sa charrette avec sa femme quand il pouvait faire la route parce qu'alors et les sabots et les ferrailles il ya une histoire aussi du cheval d'une personne qui allait au marché qui partait avait son cheval et comme elle s'endormait c'est le cheval qui l'a menée carrément au capuceur elle arrivait au capuceur alors elle je l'ai connue elle s'appelait gustavia ça m'avait marqué parce qu'à l'époque on faisait enfin étant à la mairie avec même là non on on avait les grands gaillers c'était pas les listings qui nous arrivait tout peu plus mais ça c'était les filles ça s'appelle c'était les bérets blancs les bérets blancs c'était une association moi j'en ai fait partie à un coup il y avait des corales ils faisaient des sorties pour les jeunes taillanais c'était c'était paroisse y aller c'était la paroisse alors ça c'est l'avenue de la croix c'est du bureau de tabac ça part du bureau de tabac c'est l'allée qui remonte qui va vers le château voilà c'est ça ça c'est la petite fille du docteur l'arrière petite fille du docteur romefort c'est vrai catherine broche qui vit qui habite elle est de mon âge elle habite au bout de la rue c'est une petite fille de l'arrière petite fille de roger romefort gris gris de pratt un écrivain un écrivain gascon voilà le l'arrière-grand-père de catherine et il écrivait donc il était docteur et en même temps il écrivait oui c'est ça d'ailleurs né en 1886 les gens nous envient notre rue toujours parce qu'il ya 30 ans on a commencé oui à 30 ans à faire des repas chez les voisins et on a été les premiers il ya un moment encore on avait créé aussi à l'association familiale un service accueil on allait les voir leur dire voilà voilà ce qui se passe leur dire vous avez le tel médecin vous avez plein de médecins vous avez il existe plusieurs associations si vous avez besoin de quoi que ce soit on est là mais sachez qu'on ne s'envahit jamais ce qui est vrai et ça a toujours été comme ça